Lord Astimus demande sur Instagram « Quelles sont les définitions académiques de robots ? Fondent-ils l'objet d'une taxonomie ? » Le mot « robot » a été inventé en 1920 par l'écrivain tchèque Kapek pour parler d'une machine à l'apparence humaine. Puis Asimov, en 1942, a parlé de robotique. Notamment, on fait le lien avec les trois lois de la robotique. Puis le mot « robotique » est devenu célèbre surtout avec la science-fiction. Aujourd'hui, quand on va donner une définition aux robots, là, je ne veux pas parler de robots, ce qu'on appelle robots. Ce ne sont pas vraiment des robots, les moteurs de recherche ou les algorithmes qui lancent des achats et de ventes des actions qu'on appelle de robots à la bourse. Ce ne sont pas vraiment des robots. Là, je parle des vrais robots, les robots qu'on appelle les machines qui incluent des composants en mécatronique, ça veut dire en mécanique, électronique, informatique, avec des capacités de perception, c'est-à-dire pour percevoir l'environnement, avec des capteurs, pour des capacités de raisonnement avec une certaine autonomie, ça, on est dans l'algorithmique, et des capacités d'action et de réaction, là, sur les actionneurs. Pourquoi faire ? Pour effectuer des tâches de complexité variable dans des environnements plus ou moins maîtrisés. Pour revenir un peu plus loin dans l'histoire, on peut dire que les ancêtres des robots, ce sont les automates, les automates mécaniques, qui ont évolué après vers les automates programmables. À ma connaissance, il n'y a pas de taxonomie détaillée, il y a des classifications assez générales, selon les nouveaux et le domaine qu'on considère. Par exemple, on prend la classification sur le dégré d'autonomie. La première génération, on parle de première génération de robots, où les robots exécutaient seulement des tâches pré-enregistrées. Après, on passait à la deuxième génération de robots, où là, on avait des éléments de perception, mais qui restaient vraiment à l'état élémentaire. On passe après à la troisième génération, avec des composants de perception et de contrôle qui sont assez sophistiqués, pour exécuter des tâches complexes dans des environnements mal maîtrisés. Après, on a une autre classification, c'est la classification selon les champs d'application. Par exemple, sur le robot industriel, là, on est le robot de manipulation, les robots mobiles. On a aussi les robots d'exploration, le robot terrestre, le robot d'espace et le robot sous-marin. On a un autre robot, qui sont les robots de service et d'accompagnement. Et il y a des robots qui sont les robots d'aide dans le domaine domédical, donc par exemple à la chirurgie, mais aussi l'handicap. Il y a les micro-nano-robots, voilà, c'est des suites. Sous-titrage Société Radio-Canada